bon les gars bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo on se retrouve pour une petite vidéo setup une grosse quand même parce qu'il ya eu énormément de changements donc je suis plutôt content j'ai vraiment passé du temps à faire ça genre une journée complète mais vraiment une journée complète sans non-stop mais vraiment en fait il ya plein de petites choses qui mettent du temps et vous allez le voir vous allez le voir vous allez le voir j'espère que la vidéo va vous plaire et puis ben voilà sans sans plus tarder je retourne la caméra pour que vous pour que je vous montre un peu tout ce que le gros changement qui a eu donc voilà donc voilà les gars alors comment vous dire lieu du changement donc là ça peut vous paraître petit mais il ya une grande partie vous allez voir vous allez voir il ya une grande partie alors déjà le changement c'est que bon je vais vous montrer tout ça normalement alors attendez tac j'ai essayé de pas trop vous spoil normalement mon bureau qui est actuellement ici était là comme ça et ça c'était comme ça en fait pas vraiment et ne serait ce que déplacer les meubles c'était un rap parce qu'en fait j'ai pas déplacé que ces meubles là j'ai déplacé tous les meubles de la chambre que ce soit le lit enfin bref donc voilà donc rien n'a changé mis à part le changement des places par rapport à ici donc j'ai toujours le même clavier de toute façon je vois pas l'importance de le changer il fonctionne encore très très bien donc ça ne sert à rien pour l'instant de le changer la souris pareil j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça l'écran non plus puis dire il est pas tombé et voilà toute façon je ne dirais pas pourquoi je le ferais tomber j'avais mis qu'une manette sur le setup là j'en ai deux bon j'en ai trois en vrai mais voilà là j'en ai plus de deux donc voilà j'en ai deux j'aime bien la noire je jouais beaucoup elle parce que c'est celle qui est avec la console incluse voilà donc là mon ancien téléphone qui bah j'ai plus de chargeur donc bon les enceintes les logitech donc voilà qui font assez bon son il n'y a pas de boomer en dessous qui fait qui fait les basses mais il ya quand même ça ça va il ya un bon son au niveau de la console je l'ai mis là je l'ai plus mis sur le bureau donc déjà ça libère énormément de place je trouve quand même et je l'ai mis à plat donc voilà parce que je vous dis il ya plus de place alors certes c'est un petit peu moins joli je trouve à plat ça reste toujours joli mais je pourrais la mettre comme ça à la verticale mais je trouve que il ya une meilleure a réaction à réaction donc c'est très important par rapport à ça ensuite ne faites pas attention à ça on a donc ça donc jusqu'à là tout va bien alors voilà donc j'ai vraiment pris une planche donc cette planche qui est là je l'ai récupéré mais je l'ai récupéré ça a été le bordel clairement pour l'apprendre bref vous allez voir donc là ouais donc j'ai mis une planche une longue planche qui qui va loin là bas où il ya des trucs encore dessus une longue planche où j'entrepose des trucs donc j'aurais pas cette planche j'aurais pas pu mettre ça et mon setup serait pas en elle est ce que je veux dire donc là on a les trucs habituels donc les pop les figurines pop voilà ici nous avons toujours tout ce qui est clavier machin au dessus donc tout ce qui est jeu tout ça tous mes trucs que j'entrepose voilà au dessus normalement j'entrepose bien tu vois genre je la mets là ça dans le jeu je l'avais fait un truc bien et tout mais voilà normalement je mets ma petite enceinte ici qui une jubel go 3 donc la dernière ici bon là vous nous avons les casques donc le corsair hs50 pro et le marshall donc pour ceux que ça intéresse ces casques bas je t'asso je vous mettrai tout en description à tous les tous les toutes les informations le prix etc si vous voulez vous me procurer bien évidemment donc voilà ni par rapport à la voilà donc il ya voilà donc il ya pas mal de changements ensuite passons à ça oui donc fait pas attention au livre c'est parce que vraiment c'est pour voilà le vit le truc d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'avais besoin de lever ça bizarre peut-être que je sais pas si c'est bizarre bref donc là nous avons mon ordinateur voilà qui est juste ici voilà ici j'avais une petite statue que j'ai fait quand j'étais jeune 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 donc voilà et c'est ça qui m'a pris énormément de temps alors ça j'ai vraiment pris ça du style j'ai récupéré un bout de branche dehors mais vraiment vraiment j'ai mesuré donc par rapport de la au sol j'ai mesuré donc 70 cm j'ai mesuré j'ai vraiment pris un bout de branche que j'ai coupé à la scie et j'ai adapté voilà ce qui fait que du coup bah j'ai un vrai support ça fonctionne vachement bien bon il ya des livres au dessus là et ça fonctionne vachement bien et ça fait un peu style nature et puis c'est un vrai truc et ça reste ça reste très stylé ça ça m'a pris 45 minutes donc une demi-heure pour le faire voilà ça va pas pour le couper mais pour réussir le chercher parce que c'est compliqué bref voilà donc on a tout ça par rapport voilà ça donc ma garlande qui est bien évidemment éteinte c'est une garlande en fait qui fait que vert et bleu parce que les autres lettres sont les autres ampoules sont pétées ne me demandez pas pourquoi il ya que les verts et bleus qui fonctionne peut-être c'est un fil qui est voilà donc on a ça voilà donc ça donne ça très stylé puis voilà donc là les trucs pareil donc c'est voilà un setup en elle on appelle ça comme ça voilà un setup en elle donc voilà donc là il ya vraiment l'espace là je peux mettre plein de trucs vraiment je trouve ça sympa voilà après au niveau de chaise alors j'ai une chaise vous l'avez peut-être vu mais c'est pas ouf donc là c'est une horloge que j'ai fait voilà voilà pour ceux qui pour ceux qui voient d'où ça d'où ça provient vous vous reconnaissiez vous vous reconnaisseriez ou non je sais même pas si c'est français ça bref au niveau des multiprises bon c'est un peu bizarre hein le système alors l'avantage c'est que mon lit est là bas mon lit est là bas vous voyez peut-être du coup je mets des trucs là je mets mon écran des fois là dessus je le tourne et comme ça avec la console et tout je peux naviguer je peux jouer dans mon lit et tout c'est incroyable le système faut vite que je le déplace trop parce qu'un écran c'est pas fait pour être tout le temps déplacé mais voilà par rapport aux multiprises rien de plus simple j'ai branché une multiprise sur une multiprise qui fait que du coup j'en ai deux faut éviter trop surcharger celle là je pense parce que c'est sécurisé mais faut éviter les flammes voilà un peu vite partir bref voilà donc là normalement en fait là j'ai branché la console j'ai branché de l'écran j'ai branché la multiprise qui était là j'ai branché le chargeur pour l'ordi parce que comment vous dire les led donc là j'ai des led qui sont juste en dessous là et en fait elles sont branchées à l'ordinateur qui est ici et pareil pour là pour en dessous en fait et il faut que je le branche constamment j'ai essayé de débrancher mon ordinateur voyez vous j'ai essayé de débrancher mon ordinateur et avec les deux led allumés je tiens facilement trois jours mon ordinateur n'est pas complètement déchargé au bout de trois jours quand mes led sont allumés et que je branche pas mon ordinateur il peut durer trois jours mon ordinateur sans charge avec les led allumés donc avec deux barres de led mais je préfère le mettre constamment sur le chargeur peut-être que c'est pas très bien et c'est sûrement pas bon mais bon voilà faut mieux alors c'est vrai que ouais ok je ok c'est vrai je peux le débrancher la oui oui vous je peux le débrancher mais je veux dire tous les soirs avant d'aller me coucher parce que les led je les ai jamais éteints enfin je les éteins mais vraiment rarement parce qu'il faut quand même les éteindre de temps en temps parce que sinon là mais pour moi je pense pas que ça peut prendre feu parce que déjà voilà ils sont froids vraiment froid il n'y a rien et c'est du usb s'il ya bien moins de risque que ça prenne feu sur de l'usb que sur que sur une prise secteur voilà donc façon je dis ça parce que faut faire très attention en général les set up gaming prennent très vite feu parce qu'il ya énormément de branchement il ya énormément de led de qui reste branché à quelque chose et c'est surtout les gamers donc qu'on des gros set up avec plein de branchement sur une prise plein multi prise ben bref c'est souvent eux qui prennent les incidents et ça j'ai vraiment pas envie que ça m'arrive et franchement je ne souhaite à personne que ça m'arrive enfin que ça arrive à même à tout le monde voilà donc voilà par rapport à ce qui est au niveau du set up donc au niveau bureau rien ne change casque machin rien ne change mais c'est vraiment toute cette partie qui change vraiment toute cette partie qui change toute celle toute cette partie qui change et toute cette partie m'a fait fait en sorte que ça m'a duré allez on va dire une après midi une matinée pour changer complètement parce que le bureau c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est un vieux bureau enfin vieux moi aussi qui a été récupéré il faut que je le change qui a été récupéré et il s'avère qu'en fait les pieds ils sont moins bien fixés ce qui fait que du coup bah il se balance le bureau il fait comme ça quand dès que tu le bouges donc du coup là je suis obligé de le caler donc là il bouge plus parce que c'est ça 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 pèse 200 300 kg facilement les deux trucs là donc là ça bouge plus contre le mur enfin bref voilà mais voilà le fait que je devais déjà décaler le bureau trouver une planche comme ça ça il décalait faire bref ça pèse une tonne c'est le bordel en plus parce que la chambre elle est pas non plus énormément grande elle fait 10 mètres carrés un peu plus tout ce qui est lit tout ça j'ai tout déplacé rien que ça bah déjà en fait j'ai tout calé les trucs dans le fond de la chambre pour pouvoir tout décaler enfin bref c'était vraiment le dava ce pas que c'est petit ça passe nickel le lit passe complètement mais vraiment c'est je veux dire c'est parfait puis aussi par rapport voilà donc là un niveau espace tout ça c'est vraiment parfait honnêtement voilà il a la lit et là il ya juste un petit espace j'aurais bien voulu que ça passe pile mais au moins voilà donc là il ya le lit qui est bien plus loin et puis voilà l'espace qui est juste ici donc là ça fait vraiment espace gaming parce que si je me recule bien voilà donc là il ya la porte qui est ici et en gros ça fait ça voilà ça fait un espace comme ça donc là quand tu joues t'es assis comme ça tu joues tu fais ton petit truc tranquillement t'as toi à ta disposition si tu as faim tu mets je sais pas tes canettes ou tes trucs là si tu as envie d'être sur l'ordinateur tu vois sur ton ordinateur t'as toi à ta disposition tu dis oh tiens pour jouer je vais prendre quel casque le marshall ou le corsair tout dépend à votre type de jeu moi personnellement quand je joue je prends ça et quand je regarde des vidéos je prends ça après c'est à votre voilà c'est comme vous voulez mais dans la logique des choses c'est comme ça normalement pour jouer c'est un casse gaming et pour écouter de la musique ou regarder des vidéos c'est ça après ça ça peut aussi tout faire mais voilà bon bon voilà en tout cas c'est ce que je voulais vous présenter je mettrai tout en description donc les achats des produits si vous êtes intéressés par rapport à ça et puis écoutez voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu je referai peut-être une autre vidéo un peu évolution une autre vidéo bien évidemment dans un certain temps ce que les évolutions se fait pas comme ça du jour au lendemain et puis bah écoutez bah voilà donc je suis plutôt content niveau des lumières rien ne change c'est toujours les lumières en mode voilà c'est toujours ces lumières qui sont moi je veux dire bah qui changent de couleur on va faire ça on va se mettre en blanc voilà ça oulala ça change complètement la donne à là ça change la voilà bref voilà je peux me mettre du rouge oula parce qu'elle se dérègle un peu voilà c'est vraiment des lumières qui sont génialissimes j'avais déjà fait une vidéo un bleu c'est sympa aussi bon ça fait bleu bleu ça fait beaucoup bleu j'aime bien j'aime bien le vert mais le bleu est pas mal on s'entend le bleu ou le ou le ou le rose enfin le violet parce que ça ça c'est rose ça ça c'est violet voilà voilà bref tout ce qui est bleu j'aime bien le bleu foncé comme ça comme les led enfin ça fait pas trop ça fait bien éclairé aussi là tu vois mais le bleu est pas mal et le violet est pas mal les soirs et la nuit pour jouer parce que ça évite que ça tire trop les yeux genre une lumière comme ça à 2000 heures du matin non 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 merci tu vois c'est on se détend tu vois c'est une ambiance plus cool quand même tu vois donc c'est mieux de mettre ça ou ça pour jouer on est d'accord ou rouge quand tu joues à un jeu d'horreur tu vois tu vois et encore le rouge ça énerve apparemment mais bon ça reste une ambiance assez sympathique tu vois rien que de mettre le rouge tout de suite mettre le bleu parce que je suis une grosse flip bref bon en tout cas les amis voilà j'espère qu'elle vous aura plu et puis on se dit à la prochaine pour une pour une toute nouvelle vidéo allez à bientôt les amis